Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Matthieu 25, 34, 36 Dans la parabole du jugement dernier, nous retenons trop souvent, et à juste titre, l'insistance sur les œuvres de Miséricorde. L'action concrète révèle les liens qui nous unissent entre nous et avec Dieu. Aujourd'hui peut être le temps, Favora, pour donner toujours plus de place à l'accueil de l'étranger et du prisonnier, aux soins des pauvres et des malades. Aujourd'hui peut être le temps qui nous retourne vers le Père et son projet de salut. C'est précisément ce qui fonde la parole du Roi dans la parabole. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ce qui est premier, ce qui existe avant notre propre action, c'est la bénédiction du Père. Le Royaume est préparé par le Père pour que nous puissions y entrer avec la cohorte de nos frères et sœurs avec qui nous sommes appelés à construire et à vivre les liens de l'amour fraternel. Puisse cet aujourd'hui nous permettre de le vivre totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...